Bonsoir, d'abord le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, une semaine marquée par l'annonce d'une série d'actions et d'une batterie de mesures urgente sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur des populations sinistrées suite au séisme qui a dévasté Al-Hawz. Les développements, c'est tout de suite en compagnie de Suhaïda Neshed. Mardi, Sa Majesté le Roi s'est rendue au centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Le souverain s'est étanqué de l'état de santé des blessés victimes du douloureux tremblement de terre survenu le vendredi 8 septembre, occasionnant d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume. Sa Majesté le Roi a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme où le souverain s'est informé de l'état de santé des personnes blessées ainsi que des sons à qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle. Cette initiative royale d'un grand soutien moral aux blessés et à leurs familles vient conforter les différentes initiatives et mesures prises conformément aux hautes instructions royales pour secourir, assister et accompagner les personnes affectées par le séisme d'Al-Hawz. Sa Majesté le Roi a bien voulu faire don de son sang, un geste fort qui témoigne également de la bienveillance royale et exprime l'entière solidarité du souverain et sa totale compassion aux victimes et aux familles éplorées. Jeudi, Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une réunion de travail consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Hawz qui a fait l'objet d'instructions royales lors de la séance du travail présidée par le souverain le 9 septembre 2023. Cette réunion intervient dans le prolongement de la succession de mesures ordonnées par le souverain visant à mobiliser tous les moyens avec la célérité et l'efficacité nécessaires pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent. Des actions d'urgence de relogement provisoire, notamment à travers des formules adaptées d'hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries ou dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires, l'État va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. Le souverain a attiré l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement qui doit s'effectuer dans les conditions nécessaires d'équité et d'écoute permanente des besoins des populations concernées. Des actions immédiates de reconstruction, il est prévu à cet effet une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Le souverain a insisté sur la nécessité que l'opération de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région qui respecte ses caractéristiques architecturelles uniques. Sa Majesté le Roi a réitéré ses hautes instructions pour que la réponse soit forte, rapide et volontariste dans le respect de la dignité des populations, leurs us et coutumes et leurs patrimoines. Les mesures devront non seulement ouvrir à réparer les dégâts du séisme mais également à lancer un programme réfléchi, intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau général des régions touchées. Lors de cette réunion, Sa Majesté le Roi a également évoqué un sujet tout aussi prioritaire et crucial qui est la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Le souverain a demandé à ce que ses enfants soient recensés et octroyer le statut de pupille de la nation. – Et pour parler de la forte mobilisation sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI suite au séisme d'Al-Haouz, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Moustapha Sahimi, politologue. Professeur Sahimi, bonsoir. – Bonsoir. – À ses côtés, M. Nézar Berdari, président de l'Association des Marocains et des jeunes parlementaires. M. Berdari, bonsoir. – Bonsoir et merci pour l'invitation. – Bienvenue, M. Berdari. – Je commence avec vous, professeur Sahimi, nous le disions, dès le lendemain du séisme d'Al-Haouz, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses instructions pour une forte mobilisation de tous les intervenants pour porter secours et pour aider et secourir et apporter réconfort et soutien aux populations sinistrées. Il s'est aussi rendu à l'hôpital CHU Mohamed VI de Marrakech. Les images, nous les avons vues et nous venons de les revoir, sont très émouvantes, fortes, chargées de symboles et riches en enseignements. Quel commentaire, tout d'abord, vous suggère toutes ces images ? – Votre sujet a évoqué ces différentes séquences. Ces séquences témoignent de quoi ? De la réactivité. – Le séisme a eu lieu le 8 septembre, vendredi 8 septembre, à 23h11. Le lendemain, 14h après, au début d'après-midi, le samedi, il y a eu réunion au Palais-Royal, présidée par Saint-Récile le Roi, avec les principaux responsables, civils et militaires. Il n'y a pas mieux, comme cas d'école de réactivité. Plus encore, pour illustrer cette réactivité, la visite sur le terrain. La visite sur le terrain, le mardi, le souverain s'est rendu sur place à Marrakech pour visiter donc les sinistrés à l'hôpital Ibn Sinna de Marrakech, hôpital Mohamed VI d'ailleurs, visite là aussi de proximité, d'écoute. Donc il y a là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la totale disposition d'esprit du souverain à décider comme roi, mais en même temps, comme roi citoyen, à voir sur place comment les choses se passent et puis ça a donné de l'espoir. Ça donne de la confiance, de l'espoir aux sinistrés parce que le roi est là, le roi donc est venu s'enquérir des difficultés, des blessés, des sinistrés, etc. C'est quelque chose qui est porteur de symbole, vous l'avez relevé. Et ça redonne confiance. Troisième élément également dans cet agenda, une seconde réunion, je devrais dire une deuxième réunion parce qu'il va y en avoir d'autres, deuxième réunion, donc qui a eu lieu le jeudi 14. Réunion à ce moment-là plus centrée avec… Pour l'accélération du programme de relogement, mais aussi pour la reconstruction d'El Haouz avec les aides financières directes. Tout à fait, les axes avaient été définis lors de la réunion du samedi. Maintenant, il faut traduire ça en termes programmatiques avec des mesures concrètes. Qu'est-ce qu'il y a comme mesure ? Il y a deux lots de mesures essentiellement. Des mesures d'urgence. Des mesures d'urgence, c'est mettre les populations à l'abri, apporter les secours et donc montrer de la sollicitude, santé, alimentation, tout ça, etc. Deuxième lot de mesures, inscrire la démarche des politiques publiques dans une prise en charge. C'est comme ça qu'il a été décidé par le souverain, une allocation, une indemnité de 30 000 dirhams pour les sinistrés. – Sur une année ? – Sur une année, il y a 200 000… – Sur 30 000 dirhams pour les… – Oui, Julien, il y a 200 000 sinistrés adultes et 100 000 enfants. C'est 30 000 dirhams pour permettre de faire face à la présente situation de sinistrés. Il y a également l'insertion de cette politique sociale dans un schéma avec une aide modulée, vous savez, de 80 000 et 140 000, 80 000 pour la réhabilitation, 50 000 pour ceux qui veulent construire parce que leurs demeures sont dans un état tel qu'il n'y a pas possibilité de reconstruction. C'est du concret tout ça. J'ajoute enfin ceci, c'est un état d'esprit général qui est non seulement au niveau du souverain, ça on le sait depuis longtemps, mais on est également au niveau de la population. Je trouve que c'est extrêmement important et on va sans doute y revenir avec votre invité ici présent. – Et on va justement parler avec notre invité qui représente l'association marocaine des jeunes parlementaires, M. Berdi, sa majesté le roi Mohamed VI, pendant tous ses discours, il a toujours insisté sur l'importance de la jeunesse marocaine et du capital humain. Vous, pendant cette catastrophe naturelle, on l'a vu en tout cas pendant le Covid, la jeunesse marocaine a fait preuve d'une résilience et d'une solidarité extraordinaire avec beaucoup d'actions en faveur du pays, du Maroc. Vous, pendant ce moment, pendant les premières heures qui ont suivi le séisme d'El Haouz, vous avez aussi fait preuve d'action. Je sais que vous avez été sur le terrain avec les associations partenaires, à Amzmiz et à Asni, mais encore, qu'est-ce qui a été fait concrètement par les jeunes comme vous sur le terrain ? – Merci beaucoup pour votre question. Permettez-moi avant de répondre à votre question, de présenter mes sincères condoléances aux victimes, à leurs proches, mais également à toutes les marocaines et marocains qui ont été touchées par ce terrible incident naturel qui a touché notre pays la nuit du vendredi 8 septembre. J'en profite également pour présenter mes voeux de rétablissement aux malades, aux blessés, en espérant pouvoir reprendre une vie normale et une reconstruire. Vous l'avez dit, la jeunesse marocaine a toujours répondu présent. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant la crise de la Covid-19. On le voit aujourd'hui lors du séisme d'El Haouz. Le Maroc, alhamdoulilah, grâce à une vision éclairée de sa majesté Laurent Mohamed VI que du Lassiste, a prouvé encore une fois, a démontré au monde sa capacité à répondre et à faire face à des situations compliquées. On l'a vu à travers différentes mesures, mais on l'a vu également à travers une solidarité de la population marocaine. On a vu de la jeunesse marocaine à travers des associations provenant de toutes les régions et provinces du Royaume, provenant également des Marocains du monde qui ont répondu présent, qui étaient sur le terrain que ce soit au niveau de la région d'El Haouz. Mais il ne faut pas également oublier les autres provinces comme Mourzazet, Azilala également, qui étaient terriblement touchées également par le séisme. Donc ils étaient sur le terrain, ils ont fait appel à des dons. Premièrement, dans la matinée du samedi, il y avait des dons de sang, où il y avait vraiment un besoin en termes de sang. Il y avait également des aides humanitaires, des dons en nature, des dons financiers qui ont été récoltés par des associations marocaines. Ils étaient aussi avec des soignants ? Exactement, c'est ça. Il y avait également des soignants sur le terrain. On en profite par l'occasion pour remercier le personnel médical, les médecins, les infirmiers qui étaient également en première ligne. Il faut également remercier les forces armées royales, les pompiers qui ont vraiment fait le nécessaire pour pouvoir retrouver ces victimes. C'est-à-dire que la jeunesse marocaine a toujours été présente lors des moments difficiles. On l'a vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant la crise de la Covid-19. On le voit également dans des moments de joie et de bonheur. On l'a vu lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est-à-dire que les marocains sont soudés. C'est-à-dire que les marocains sont unis en toutes circonstances. Exactement. Il y a une solidarité. On en a fait preuve aujourd'hui aussi dans des moments difficiles. Je pense qu'on a besoin de cette jeunesse. On a besoin d'une solidarité à travers l'aide également des marocains du monde. Donc il ne faut pas oublier. On va y revenir justement. L'aide et la solidarité dont les marocains du monde ont fait preuve pendant les premières heures suivant le séisme d'Al-Hawz. Je reviens à vous, professeur Sahime, pour parler cette fois-ci, pour revenir à ce programme de relogement provisoire avant l'arrivée de l'hiver et de ses rigueurs, mais aussi ce chantier de la reconstruction. Car il s'agit de reconstruire Al-Hawz, mais faire les choses bien, les faire et les faire bien. D'ailleurs, nous retenons des mots de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qu'il insiste sur l'efficacité, la célérité et que l'opération de reconstruction soit en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la région et avec une écoute permanente des populations, de leurs besoins, de leurs préférences. C'est un grand défi, c'est un grand défi, effectivement, que cette politique de reconstruction. Il faut dire que ce chantier va prendre des années. Il faut que ça soit dit. Ce n'est pas en trois mois qu'on va... Bien sûr, il y a des possibilités. Maintenant, on peut faire des maisons en quatre mois, vous le savez, etc., mais ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le souci de la politique et des orientations définies par le souverain. Je voudrais auparavant relever, dans le prolongement de ce qu'a dit votre invité, à propos de la mobilisation. C'est une mobilisation exceptionnelle. Je note, je suis politologue, je note que sur le plan électoral et politique, nous sommes divisés. Je vous donne un exemple. Aux élections d'octobre 2021, il y avait 53 % de participation électorale. Alors qu'on avait 18 partis en compétition. En l'espèce, là, il y a 100 % de mobilisation. Ça prouve quoi ? Ça prouve que quand les fondamentaux sont en cause, c'est-à-dire la volonté commune d'un peuple et d'une nation de se remobiliser, de s'entraider, etc., il y a quelque chose qui dépasse tous les clivages, etc., et qui conduit à cette mobilisation. C'est cette mobilisation qui est un trait structurant du peuple marocain, de la nation marocaine. Je me rappelle quand même une mobilisation historique, la Marche Overte, 350 000 volontaires, qui, à l'appel de feu, sa majesté Hassan de l'Armoud, ont répondu à cet appel et ça a permis la récupération des provinces sahariennes. Donc ça veut dire que ceci, il y a un potentiel de mobilisation qui est là. Il n'est pas dormant, contrairement à ce qu'on peut écrire ici ou là. Il est en veille. Et quand il trouve des opportunités de se manifester, de s'exprimer... Il émerge de façon extraordinaire. Il réagit de manière exceptionnelle. Je voudrais noter aussi, suite à ce qui a été dit, la mobilisation de tous les corps de métier. J'ai donné un chiffre, je vais l'actualiser. Il y a 1 300 médecins qui sont là-bas. Il y a des centaines d'architectes. Il y a des centaines d'entrepreneurs du génie civil qui sont là-bas. Il y a des architectes qui relèvent les services de l'urbanisme, mais aussi des architectes volontaires. Nous avons hier passé un sujet là-dessus, qui se sont portés volontaires. Je ne parle pas. Et qui ont déjà commencé les travaux d'évaluation des dégâts. Le travail est fait. La rédaction des rapports, on y est. Évidemment, l'hommage particulier au corps des élus, des autorités de tutelle, des autorités de tutelle qui sont sur place et qui ont en main ce dispositif pour centraliser, pour organiser les dépôts, etc. parce que tout ça doit être organisé. Et puis le dévouement exceptionnel des forces armées royales, de la gendarmerie, de la protection civile, de la DGSN, etc. Le ministère de l'Intérieur pour l'élan de l'éducation. C'est ça. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ça redonne confiance, si besoin était, le fait que nous sommes capables de surmonter des défis pour peu qu'il y ait une bonne cause et que les fondamentaux soient à l'ordre du jour. Maintenant, pour ce qui est du programme de reconstruction, évidemment, il faut un programme de reconstruction, mais il ne faut pas refaire ce qui a été fait auparavant. Le programme de reconstruction, ça implique l'état des lieux, ça implique les possibilités techniques, quel type d'habitat, et ça implique aussi l'adhésion et la participation des sinistrés. Pourquoi ? Il y a un problème culturel qu'il ne faut pas évacuer. Les sinistrés veulent être casés in situ, sur place. Vous ne pouvez pas demander des sinistrés. Il y a un ancrage, un attachement à la terre. L'attachement à la terre, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, il y a un maillage sociologique et culturel. Ce sont des tribus, ce sont des familles, etc. Il n'est pas question de dire à une famille d'aller à 10 km. De l'éloigner. Et la structuration sociologique intéressante, vous savez, il y a 6 000 douars sinistrés, à peu près. Voilà les estimés. 6 000 douars sinistrés, c'est de l'habitat dispersé. Et donc, c'est une articulation et un maillage particulier. Ça, ça doit être pris en compte dans l'opération de reconstruction, avec la prise en compte également d'un autre point, c'est les contraintes parasismiques. Les parasismiques, mais plus encore. Plus encore, c'est la nécessité... Nous en avions parlé hier lendemain avec notre ingénieur spécialiste de gestion des risques parasismiques. Il y a aussi, il faut se prévenir et se protéger des risques de glissement de terrain, des inondations. Et tout cela sera pris en compte parce qu'il y a un cahier des charges qui sera fixé, une supervision et une contrôle des autorités concernées. Mais qui doit être appliqué. Il y a une réglementation qui doit être appliquée. Il faut être sourcilleux à cet égard. Il y a même un code pour la construction en Pizé. Oui, je sais, mais qui n'est pas appliqué. Qui n'est pas appliqué parce qu'il y a plus de 80% de l'habitat rural, c'est de l'habitat d'autoconstruction. Maintenant, un dernier point, si vous le permettez, il faut monter, à partir de ce qui s'est passé, monter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire un modèle de développement de l'économie de montagne. Et ça, je vais y revenir. Pour favoriser l'écotourisme. Et sur ça, je vais y revenir. Et pour que les populations puissent en profiter. Je vais y revenir dans un moment. Je note cela. On va justement y revenir, professeur S'Himi. Mais avant, je reviens à mon invité, Nézal Berderi, pour parler justement de cette forte mobilisation. Monsieur S'Himi a cité les acteurs engagés dans cette opération nationale. Les phares, protection civile, ministère de l'Intérieur, les médecins civils aussi. J'aimerais revenir avec vous sur le rôle de la société civile, mais particulièrement des jeunes. Mais aussi le rôle qu'a joué les Marocains. du monde. Vous, vous avez vécu pendant assez longtemps au Canada. Vous êtes rentré au Maroc pendant ces dernières années. Vous êtes toujours en contact, de par la nature de votre travail et votre engagement associatif. Vous êtes en contact avec plusieurs réseaux, non seulement au Canada, mais aussi en Europe. Parlez-nous de cette mobilisation et de ce fort engagement au service de la patrie et des sinistrés du séisme d'Al-House. – Absolument. On l'a vu, des heures après le séisme d'Al-House, dans la nuit du vendredi, il y a eu déjà des associations qui représentent les Marocains du monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui ont fait appel à des dons, déjà à des dons de sang sur les réseaux sociaux, mais également à des dons en nature et en argent. Il y a eu des collectes de fonds qui ont été lancées. On l'a vu également à travers des associations qui représentent des Marocains étudiants à l'étranger, dans des écoles très connues, à Polytechnique Paris, à HEC Paris, qui ont répondu présents, qui étaient sur le terrain également pour pouvoir récolter des fonds, et qui étaient en coordination avec des associations locales ici au Maroc, qui devaient s'occuper de transporter tout ce qui a été récolté au niveau des provinces et des communes qui ont été touchées par le séisme. On a vu également la jeunesse marocaine, toutes les régions du Royaume, on a vu des bus et des autocars qui ont fait le départ de toutes les villes du Maroc, de Tangier jusqu'à le Gouira, qui ont fait le départ vers les régions sinistrées. Avec des dons en nature, il y avait différents types de dons. Il y avait de l'alimentaire, il y avait également des sacs de couchage, il y avait des tentes pour pouvoir mettre à l'abri les personnes qui ont été affectées par le séisme. La jeunesse marocaine est très solidaire, a une vision très éclairée également, essaie d'apporter une contribution, que ce soit d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, on a pu voir sur le terrain la contribution réelle de la jeunesse marocaine. À part les réseaux sociaux, ce qui était bien, ce que le professeur Simé l'a rappelé tout à l'heure, pendant les élections, on avait un taux de participation chez les jeunes qui ne dépassait pas les 10-15%. Aujourd'hui, on a 100% de jeunes marocains qui sont sur le terrain. On n'est pas que sur les réseaux sociaux. Il y a des associations qui font du travail énorme sur le terrain, comme j'ai dit. Il y a eu des déplacements, les autorités parfois ont bloqué les routes parce qu'il y avait un désembouteillage pour pouvoir atteindre les différentes droits. – C'est ça. Mais ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir pour pouvoir reconstruire ces régions. Aujourd'hui, les instructions royales sont claires. Il y a un cahier de charge à respecter pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. – Sa Majesté parle d'un programme ambitieux, intégré, durable. – Effectivement, ça ne va pas se faire rapidement, ça va se faire dans 5-10 ans. Mais au moins, on aura pu reconstruire une région qui a vraiment du potentiel. La région de l'Hawz a toujours eu du mal à survivre. Donc les gens avaient du mal à avoir accès à des aides plutôt basiques et classiques. – Et justement, par rapport à cela, puisqu'on parle de reconstruction d'Al-Hawz, je reviens avec vous, professeur S'Himi. Nous disions tout à l'heure, il y a une forte mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Il y a un fonds spécial de récolte de dons qui a été créé sur ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et il y a eu des dons généreux de la part de Sa Majesté, de plusieurs entreprises publiques et privées. Il y a de quoi reconstruire cette région. On parle de la renaissance d'Al-Hawz. On peut dire qu'il y aura un Haawz d'avant et un Haawz d'après. Vous vouliez en tout cas reprendre la parole par rapport à la reconstruction d'Al-Hawz. à ce modèle peut-être socio-économique qui va émerger après cette catastrophe naturelle au profit de la population d'Al-Hawz en tout cas. Il y a le temps du deuil, du traumatisme. Voici maintenant le temps de la reconstruction. La reconstruction, c'est une stratégie, une vision. La preuve est faite que ce qui existe est insuffisant. Après tout, ce qui s'est passé témoigne bien quand même des insuffisances de politique publique. Je vais vous rappeler un discours du trône Sa Majesté le roi du 30 novembre 2009, aussi 14 ans. Il y a de longs développements sur la nécessité de, précisément, d'un développement durable du monde rural. Je voudrais parler du monde rural, pas du monde agricole. Qu'est-ce qui a été fait depuis 14 ans ? Alors, je vais vous donner des éléments. En 2015, six ans après, vous relèverez quand même le détail, enfin était créée une commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement. Elle comprenait 17 départements ministériels. Qu'est-ce qui a été fait par cette commission interministérielle ? C'est des questions qu'il faut poser. Donc voilà une problématique, c'est-à-dire la problématique est celle-ci. Quel modèle de développement pour les zones montagneuses ? Les zones montagneuses, ce n'est pas négligeable. C'est 300 000 km². C'est 42 % du territoire national. C'est 8 millions d'habitants. C'est plus de 700 communes. C'est une situation géographique. 25 % des communes sont en haute altitude, plus de 1 400 m. C'est encore plus vrai pour, évidemment, la province de l'House. Et c'est des zones montagneuses sous-équipées. L'indice infrastructurel qu'on calcule, c'est la moitié de la moyenne nationale. C'est des paysages aussi pittoresques, un fort potentiel. Oui, mais pittoresques, ça ne crée pas de l'emploi. C'est bien pour les touristes, etc. Ou les casablanques en week-end. Mais le pittoresque et le charme, ça ne fait pas vivre les populations montagneuses sur place qui ont des conditions de vie difficiles. Pourtant, les potentialités existent dans les zones montagneuses. C'est 70 % des ressources hydriques du royaume. C'est important. C'est 62 % des forêts. Mais il faut dire que les choses ont été un peu difficiles pendant ces dernières années avec le stress hydrique. Ma question est celle-ci. Est-ce que la priorité a été donnée comme voulue dans les orientations royales au développement et à la promotion d'un développement durable, il faut le dire, pour les zones montagneuses ? Ces zones montagneuses ne sont que 5 % du PIB. Donc voilà une opportunité, hélas, tragique, parce que du fait de cette catastrophe naturelle, pour repenser notre modèle de développement, décliner pour ce qui est des zones montagneuses. Ça, c'est un grand défi, un grand challenge pour ce gouvernement et pour les politiques à venir. Non seulement pour les mois à venir, la loi de finances 2024, mais durablement pour 5 ans, 8 ans, 10 ans, etc. – Et les challenges sont effectivement immenses, professeur Sahemi. Restez avec moi, messieurs. Nous allons poursuivre sur justement la mobilisation et nous allons reprendre d'autres aspects pour le débat. Et toujours en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la mobilisation et la solidarité vont crescendo chaque heure et chaque jour qui passe et cela pour apporter soutien et réconfort aux sinistrés. Parmi les intervenants fortement engagés dans les opérations d'assistance et d'accompagnement des rescapés, eh bien la Fondation Mohamed V pour la solidarité, expertise, professionnalisme et efficacité caractérisent les actions de la Fondation sur le terrain. D'importants moyens humains, matériels et logistiques, sont déployés. Reportage à Talat Niakoub, à 14 kilomètres de l'épicentre du séisme, avec sur place le reportage de l'Athman Tazi, Mohamed Ben Sarka sur un récit de Zakaria Moukid Billah. Au centre de la commune rurale Talat Niakoub, des tentes dressées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, pour héberger les populations. Unité médicale et pharmacie mobile sont également en service. Les interventions de premiers secours et prise en charge des blessés tournent à plein régime. Tous les jours, des colonnes de caravanes se dirigent vers les douars et villages des différentes zones touchées. Aujourd'hui, quatre douars au niveau de la commune d'Ijoukèque ont eu la visite de la caravane d'aides chargées de produits de base dans le douar Eytmoussa. Nous avons distribué des aides à 14 douars des communes d'Ijoukèque et d'Iril et au niveau du douar Idni. Ces aides contiennent 2000 unités de matelas et de couverture. Ces aides sont destinées à soutenir et reconforter la population, surtout avec la baisse de la température pendant la nuit dans ces zones montagneuses. Avec son relief difficile et ses pistes sinueuses, le douar Eytmoussa est une zone difficile d'accès. Leur logement totalement ou partiellement effondré, les habitants sont logés dans des tentes. Une solution provisoire en attendant la restauration ou la reconstruction de leur maison. Les aides sont abondantes, nous sommes fiers et soulagés. Nourriture et couverture, tout est disponible. Les habitants attendent la réhabilitation de leurs habitations afin d'y revenir avec leur famille. C'est une solution pour faire face aux éléments. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont sur tous les fronts. Un travail inlassable, colossal et pourtant mené avec professionnalisme et célérité. La situation évolue également favorablement et avec efficacité pour la scolarité des élèves privés des classes pendant les premiers jours du tremblement de terre. Cette matinée, plus de 6 000 élèves ont quitté la province de Haous vers la ville de Marrakech où ils sont nourris et logés dans différents internats de la ville ocre, accompagnés des équipes pédagogiques et administratives. A Wirgan, le reportage de Omar Etaïsa, Abdelmjid Halawi et Zakaria Moukibl. Ce matin, ces élèves et leurs parents se sont rassemblés devant le lycée collégial de Wirgan. Leur établissement a subi tellement de dégâts qu'il leur est impossible d'y retourner pour reprendre leur scolarité. Dans quelques instants, ces élèves prendront la direction de Marrakech où ils seront accueillis dans des internats relevant du ministère de l'Éducation nationale. Ils poursuivront leurs études dans des établissements de la ville ocre où ils seront totalement pris en charge. Nous partons pour Marrakech car nous ne pouvons plus poursuivre notre scolarité dans notre ancien collège après le séisme. Nous devons poursuivre nos études et ne pas interrompre notre cursus. Accompagnés de leurs parents, les élèves vont pouvoir récupérer et reprendre leur scolarité dans des conditions normales. Nous voulons que nos enfants rejoignent les bancs de l'école. C'est une très bonne initiative. Nous sommes confiants. Mon enfant est en troisième année collège et il serait dommage qu'il soit privé de scolarité. Arrivés à Marrakech, les 789 élèves du lycée collégial de Wirgan sont admis au lycée qualifiant Mohamed V de Marrakech. Ces élèves seront encadrés par des professeurs et des cadres pédagogiques et administratifs ainsi que par des spécialistes en assistance sociale et accompagnement psychologique. Dans cette opération-là, on essaie de transférer presque 6 000 élèves de 6 établissements vers les établissements scolaires publics et privés à Marrakech. Là-bas, ils vont bénéficier de toutes les conditions favorables leur permettant de suivre leurs études dans de meilleures conditions. Cette opération cible un total de 6 000 élèves de 6 établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées par le séisme. Tzalatniakoub, Iryl, Wirgan, Anougal et Esgour. Cette initiative s'attache à assurer à cette catégorie sociale le droit à l'éducation et à la formation en ces circonstances exceptionnelles. Et toujours sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous l'avons vu pendant les deux reportages, tous les acteurs concernés sont engagés pour faire réussir cette opération de secours d'assistance médicale et assistance en tout genre en cette période de catastrophe nationale. Nous l'avons vu avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité mais également avec ses efforts qui sont engagés par le ministère de l'Éducation nationale pour le retour aux classes des élèves dans quelques localités touchées. Nous l'avons vu hier pendant les reportages que l'on a diffusés, il y a des classes provisoires qui sont installées à Asni, à Wirgan et pour les élèves du lycée, il y a eu carrément cette matinée le transfert de plus de 6 000 élèves vers des internats de Marrakech. Parlez-nous, professeur Sehemi, du rôle du retour aux classes pour les différents élèves qu'ils soient primaires, collèges, retrouver l'ambiance des classes, le partage, les camarades, du bon moqueur, ça ne peut qu'aider ces élèves à dépasser le choc en tout cas post-traumatique après cette dure épreuve liée au séisme, n'est-ce pas ? La priorité, c'est le social. Première priorité, c'est une décision encore lors de la réunion de Sa Majesté le 14 septembre courant, le fait que les orphelins ont statut de pipi de la nation. Ce sont des centaines d'enfants qui ont perdu leurs parents et qui sont dans une situation tout à fait exceptionnelle. Donc, leur éligibilité pour qu'ils bénéficient du statut de pipi de la nation, c'est-à-dire accompagnement moral, psychologique, et prise en charge totale jusqu'à 21 ans, et au besoin, au-delà de 21 ans, s'ils font des études supérieures. Ça, c'est du social. Le social aussi pour l'enfance, évidemment. Il y a des dizaines de milliers d'élèves maintenant déscolarisés, déscolarisés de tout cycle. Alors, il y a cette première grande opération de 6 000 élèves qui ont été transférés à Marrakech et pris en charge dans des conditions optimales, c'est-à-dire inscription, prise en charge, hébergement, etc. Il y a aussi une autre action qui est prévue et qui se généralise d'ailleurs, c'est des écoles mobiles. Des écoles mobiles, donc une sorte de mobile-hommes mais scolaire, donc. Provisoirement, en attendant le transfert vers d'autres régions. Non, provisoirement, en attendant que des infrastructures soient au niveau d'une scolarisation normale. C'est extrêmement important parce que c'est la scolarisation pour ces enfants qui sont dans une situation traumatique, il faut bien le dire, c'est un choc énorme. C'est un choc pour tout le monde. Un choc pour ces enfants qui ont vu ça sur place, etc. Et donc, il faut qu'ils retrouvent un cadre social, sécurisant, qui permette leur intégration et leur retour progressif à une vie normale. La perte de scolarité n'est pas acceptable pour eux parce que ça serait pour eux une double peine. Le fait qu'ils aient subi des pertes familiales, etc. Et le fait qu'ils soient déscolarisés, qu'ils ne puissent pas se raccrocher à une institution sociale qui est une institution de socialisation et d'intégration. Et en tout cas, autre détail qui me paraît en tout cas important à souligner, le fait que le transfert soit avec leurs équipes pédagogiques, avec les instituteurs, les équipes administratives, pour préserver le lien pédagogique et la relation personnelle. Le fait qu'ils retrouvent le même personnel enseignant, c'est un élément psychologique sécurisant et qui aide donc ces élèves qui viennent d'une épreuve difficile, qu'ils ont subi dans des conditions catastrophiques, etc. Donc c'est extrêmement important. C'est ça la politique du concret. Ce ne sont pas les postures et les discours, c'est des mesures opératoires de terrain, secteur par secteur, domaine par domaine, pour que cette vaste entreprise de reconstruction puisse porter ses faits. Et qu'il y ait efficacité, célébrité dans l'action et suivi aussi. Évidemment, on n'a pas mis trois mois pour voir comment on encadre... en tout cas tous les intervenants, les spécialistes qui sont passés sur ce plateau, ils ont mentionné le temps record de réaction. Et la preuve est faite que des politiques publiques peuvent être accélérées et être proactives quand il y a une contrainte. Quand il y a une contrainte. Ça, c'est un bel exemple de gouvernance. De gouvernance et de résilience aussi, professeur Sahimi. M. Nizar Belgui, président de l'association des jeunes parlementaires marocains, vous vouliez réagir par rapport à la reconstruction, cet axe que nous avons développé avec M. Sahimi, reconstruction de la région d'Al-Hawz, avec un nouveau modèle socio-économique qui puisse aider les populations. – Effectivement. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par rapport au domaine touristique. Il faut savoir que la région de Marrakech et principalement le Hawz vivent principalement du tourisme. C'est-à-dire que ça représente un pourcentage assez important du PIB de la région. – Le tourisme de montagne. – Exactement. – C'est une sous-filière. – Exactement. Il y a eu plusieurs annulations de touristes étrangers qui devaient se rendre au Maroc pour la période de septembre-octobre. Mais aujourd'hui, c'est un message qu'on essaie de leur passer. La région est bien sécurisée aujourd'hui. Il faut essayer davantage de s'entraider pour pouvoir développer le domaine touristique au niveau de la région d'Al-Hawz. Il faut essayer d'aider parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui habitent dans les communes touchées par le sinistre sont des gens qui travaillent dans le tourisme. Donc, il faut les aider aujourd'hui à repartir et à se reconstruire. Il faut absolument également pousser et encourager les Marocains qui habitent au Maroc d'encourager le tourisme interne pour pouvoir aider la région de Marrakech et la région d'Asfie dans la reconstruction et dans la relance économique de la région. Le point que je voulais également souligner, c'était par rapport à la reconstruction des logements d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a eu des étapes qui ont été mises en place par le souverain. Il y a eu premièrement la reconstruction et le relogement d'urgence qui a été mis en place avec les lèvres financières de 30 000 dirhams. Il y avait également les 140 000 dirhams qui ont été pour les maisons totalement effondrées et 80 000 dirhams pour partiellement touchées. Ça montre qu'il y a une vision assez claire. Ça va prendre un peu de temps pour que ça soit mis en place mais on espère que la région puisse repartir à zéro avec une aide et la solidarité des Marocains je pense que ça pourrait donner un résultat sur le moyen. Et puis du rôle justement que les jeunes peuvent jouer dans ce sens un travail de sensibilisation vous je sais que vous travaillez en coordination avec tous les acteurs concernés avec tous les ministères en tout cas vos partenaires institutionnels quelles actions peut-être à envisager dans un avenir proche pour justement promouvoir et concrétiser tout ça Effectivement on travaille en coordination avec plusieurs institutions comme le Parlement le Conseil économique social et environnemental mais également d'autres ministères on espère à la reprise pouvoir apporter une aide d'une contribution que ce soit à travers des recommandations comme on a l'habitude de le faire à travers des rapports qui ont à être établis sur des visites de terrain pour pouvoir donc contribuer d'une manière actif à la reconstruction Est-ce que des idées claires concrètes se sont déjà dégagées ? Là on est à une semaine après essayer Oui, on commence on a des rencontres qui sont prévues courant septembre et octobre pour pouvoir donc mettre en place des rapports également sur le plan économique sur le plan éducatif mais je pense que les institutions aujourd'hui sont tous sur le terrain donc c'est une très bonne chose Justement sur le plan éducatif puisque nous venons de suivre ce reportage sur le retour au bon de l'école qu'est-ce qui est prévu ? Alors parmi les premières recommandations c'était effectivement de mettre en place des écoles mobiles comme l'a souligné le professeur mais également l'intégration des élèves dans des écoles dans d'autres communes qui n'ont pas été touchées par le séisme on a vu le transfert de plus de 6000 élèves qui ont été transférés à la ville de Marrakech on avait également proposé pour les étudiants qui suivent des études supérieures donc de pouvoir aussi également les aider à réintégrer leur cursus pour ne pas être impactés pour ne pas subir une année sabbatique donc je pense qu'il y a pas mal de choses à proposer au gouvernement en tant que jeunes donc parlementaires en tant que jeunes actifs sur le terrain il y a également un message à faire passer par rapport comme vous le savez en début octobre il y a le congrès du FMI et de la Banque mondiale qui doivent se tenir à Marrakech on espère qu'ils ne seront pas annulés parce que ça va donner également on espère on espère il émet le souhait que cela ne soit pas annulé il n'a pas parlé d'annulation pour l'instant tout est confirmé pour l'instant tout est confirmé mais ce que je voulais dire c'est que ça va donner également un coup de pouce donc à la région et à la reconstruction et à la relance économique de la région de Marrakech et puis du rôle que peuvent jouer les Marocains du monde qui sont prêts à aider moi je prends l'exemple du Québec le Québec à travers des Marocains qui sont membres du Parlement québécois qui ont pris la peine de coordonner avec les autorités marocaines et les autorités québécoises pour récolter des dons on a vu il y avait une délégation parlementaire qui s'est rendue à l'Assemblée nationale du Québec donc ça montre également l'insouciance de responsables politiques marocains mais qui résident à l'étranger qui essayent d'aider d'une manière ou d'une autre leur pays et leur patrie à travers des dons internationaux à travers également cette solidarité qu'on voit à travers les associations qui représentent les Marocains du monde – Très bien, restez avec moi messieurs nous allons en parler cette fois-ci du fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre comme vous le savez sur haute instruction royale et dans le cadre de l'effort national visant la mise en oeuvre la mise en place pardon de mesures urgentes pour alléger l'impact du séisme le fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé les dons peuvent se faire auprès des agences des banques commerciales par virement bancaire ordinaire ou instantané par versement en espèce ou par chèque sur le RIB qui s'affiche à l'instant même sur vos écrans et pour les virements à partir de l'étranger et bien ils seront émis à l'Iban du bénéficiaire qui s'affiche aussi à l'instant même sur vos écrans et dans cet effort collectif national les banques appliquent la gratuité totale sur les services bancaires de transfert de vos dons destinés au fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre cette gratuité est valable quels que soient les canaux que vous exploitez et quelles que soient aussi leurs provenances que vous soyez au Maroc ou alors à l'étranger tous les moyens appropriés au niveau du réseau bancaire ont été activés pour faciliter cette opération à laquelle adhèrent déjà un très grand nombre de Marocains le concitoyen qui continue de faire montre d'un bel esprit de communion et de solidarité face à l'adversité de cette épreuve liée au séisme d'Alhaouz avant de clore le débat je vous cède la parole monsieur Sehemi pour parler cette fois-ci de cet élan spontané extraordinaire venant du peuple pendant cette catastrophe naturelle tout le monde a adhéré à ces opérations d'aide chacun à sa petite échelle ou à grande échelle tout le monde veut en tout cas apporter sa pierre à l'édifice et à la reconstruction d'Alhaouz oui faut-il s'en étonner c'est une communauté nationale qui connaît une grande tragédie une catastrophe naturelle donc cette communauté nationale trouve en elle des ressorts pour réagir et faire face d'une communauté debout mais ça c'est l'histoire du Maroc l'histoire du Maroc a toujours été marquée par ces sursauts ces mobilisations dans des circonstances historiques particulières etc ce qu'il faudrait c'est que cet élan conduise à une inflexion des politiques publiques je vais vous donner des références le problème du développement rural j'ai dit que sa majestine avait parlé de son discours de 30 novembre 2009 vous voyez que j'ai des références précises j'ajoute d'autres références il y a deux études deux excellentes études du conseil économique social et environnemental de 2017 et 2018 la première porte sur le développement rural défis et contraintes et la deuxième un an après 2018 porte sur l'habitat rural c'est des études d'excellente qualité je peux vous le dire d'une centaine de pages et bien ça serait intéressant que ces études là soient réactualisées si besoin était et puis qu'elles soient un référentiel des politiques publiques vous savez on a beaucoup travaillé et les compétences marocaines se distinguent par travail de recherche d'études de rapports etc c'est le passage entre l'étude et le diagnostic et la traduction de ces études en politique publique qui pose problème et c'est sur ça qu'il faut espérer qu'il y ait une autre gouvernance territoriale moi je le dis avec beaucoup de nuances mais aussi beaucoup d'interpellations on ne peut plus continuer à gérer les zones montagneuses comme on l'a toujours fait ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui et donc il y a des leçons importantes et des mesures drastiques conséquentes qui doivent être prises pour infléchir nos politiques publiques en prenant compte les difficultés qu'il y a la situation de ces zones montagneuses voilà la problématique aujourd'hui qui est posée à ce gouvernement qui est posée au Parlement et qui est posée aux décideurs publics banques autres etc qui sont intéressés par ce dossier Nézar Berday quel rôle peuvent jouer les jeunes parlementaires qui comme vous travaillent dans un cadre en tout cas associatif pour faire entendre toutes ces choses dont M. Semi a fait référence on avait l'intention de mettre en place pour la 6e législature du Parlement jeunesse du Maroc donc c'est un des événements les plus importants et phares qu'on organise chaque année donc on avait l'intention de travailler sur un projet de loi par rapport au développement du monde rural donc aujourd'hui c'est l'occasion de le faire on va essayer d'élaborer un projet de loi dans ce sens-là qu'on présentera au gouvernement et au Parlement pour pouvoir contribuer activement et sur la base ce qui a été fait sur le terrain lors du séisme Delhaouz quand vous dites le monde rural c'est à l'échelle nationale ou seulement les régions sinistrées par le séisme L'idéal serait de le faire sur le monde rural en général parce que peut-être demain il y aura d'autres régions qui vont être retouchées donc c'est l'occasion vraiment de généraliser mais principalement sur la région Delhaouz et on a certainement on a des chiffres réels on a donc des faits réels qui ont été produits sur le terrain donc on va pouvoir se concentrer sur ça il faut savoir qu'on a pas mal de membres datent l'association qui participent au Parlement jeunesse du Maroc qui sont natifs de la région de Marrakech qui connaissent très bien la région qui connaissent très bien les droits qui ont été sinistrés donc je pense qu'on est en mesure aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme data et comme données de mettre en place un projet de loi de qualité et donc c'est prévu pour la 6ème législature entre temps on a l'intention également d'organiser des assises régionales au niveau de la région de Marrakech Esfi on a fait pendant l'année les assises qui porteront sur ? alors chaque année on organise des assises au niveau national donc on avait fait la région de Fesnknez en 2023 on avait fait également la région de Lyon Saqil Hamara cette année on aura la région de Marrakech Esfi qui sera donc au programme et donc on va essayer de travailler sur ce sujet là il y a eu un changement de programme après le séisme ou c'était déjà prévu la région de Marrakech c'était prévu mais c'était pas la priorité on avait d'autres régions prioritaires aujourd'hui on a mis la région de Marrakech Esfi comme priorité je pense qu'on devrait se rendre sur le terrain encore une fois et donc une fois que les faits seront passés et donc pour pouvoir écouter la jeunesse de la région parce que l'objectif serait de les écouter de pouvoir un petit peu comprendre leur vision des choses avant d'organiser la prochaine législature qu'on partagera encore une fois avec les partenaires de l'association qui sont donc les ministères mais également le Parlement et le Conseil économique social et environnemental Excellent merci beaucoup M. Nézar Bergeri président de l'association marocaine des jeunes parlementaires merci également à vous pour votre éclairage M. Mostafa Semi professeur et politologue merci à vous qui avez suivi ce journal c'est donc la fin de cette édition je vous dis à demain toujours avec grand plaisir d'ici là portez-vous bien merci à vous